Amis scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 22 au 28 janvier. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine. On se retrouve donc pour entendre et découvrir des messages pour vous pour cette semaine avec la pleine lune qui tombera donc le jeudi 25, la première pleine lune de l'année, des grosses mises en lumière. On va y aller, on va aller voir les messages pour vous et on va commencer par l'orage des énergies de l'univers pour vous, Amis scorpions, pour la semaine du 22 au 28 janvier. Amis scorpions, la richesse et la vie marine, la nature sauvage et l'électricité. La richesse et la vie marine, la fertilité est votre amie, vos souhaits seront exaucés. Il n'y a plus d'une façon de trouver une solution à un problème, adaptez-vous à la nouveauté, Amis scorpions. Donc ça peut bien se goupiller cette semaine. Si vous savez faire preuve de souplesse, accueillir ce qui sort de l'ordinaire, ce qui arrive à vous, là, en ce moment, pour cette semaine, des solutions peuvent être trouvées aussi. On va aller voir l'exercice associé, si le cœur vous en dit. L'exercice associé pour vous, Amis scorpion. La perception est le chakra du troisième œil. La fréquence de la perception renforce notre curiosité naturelle en nous éloignant de notre zone de confort pour atteindre les limites de ce que nous percevons comme réel et observer cette nouvelle dimension avec attention et intensité. Soyez concentré parce que, là, on risque de vous mettre devant vous des choses que vous n'aviez pas l'habitude d'aborder ou de la nouveauté qui va un petit peu vous déstabiliser, possiblement. On avait la nature sauvage et l'électricité, donc quelque chose qui est difficilement domptable pour vous tout de suite. Et pourtant, je pense que ça peut être aidant. Fermez les yeux et visualisez les limites de vos zones de confort. Voulez-vous tenter une nouvelle expérience ou préférez-vous rester dans votre routine familière ? Quand avez-vous accompli pour la dernière fois quelque chose qui se situait en dehors de votre zone de confort ? Entrez en vous-même et observez comment se modifie votre perception de la réalité lorsque vous déplacez simplement votre point de focalisation de l'extérieur vers l'intérieur et de l'intérieur vers l'extérieur, Amis scorpion. On va aller voir votre énergie majeure. Semaine du 22 au 28 janvier Le diable et la grande prêtresse Alors, qu'allez-vous faire avec cela ? Il y a quelque chose, je pense, qui vous déstabilise un peu. Est-ce bien grave ? Peut-être pas. La grande prêtresse, c'est des choses qui se jouent intérieurement. Des choses que vous ne révélez pas forcément. Une partie de vous, que vous ne révélez pas aux autres, et qui fait remonter des choses, et pourtant qui vous fait vivre des choses cette semaine. Assez intense, j'ai l'impression, on a la force, on a la justice. Il y a tout un univers intérieur que vous ne dites pas, et il se passe des choses. Pourtant, là-dedans, ça secoue, ça remue. Si vous cherchez des réponses sur des systèmes d'attachement, de lien, de fonctionnement, de désengagement, si vous vous questionnez sur comment vous fonctionnez par rapport à une situation, etc. ou une personne, si ça procure, ça vous génère énormément de ressentis. La réponse est à l'intérieur de vous. L'intuition est forte, mais êtes-vous capable de l'entendre ? On va aller voir trois cartes. Amis Scorpion, trois cartes. Pour cette semaine du 22 au 28 janvier. Le chariot, à l'envers, cavalier de bâton, à l'endroit. Cavalier de denier, cavalier de coupe, tout est à l'envers. Cinq de denier, la haute fortune. Bon, très bien, ça a bougé. Ça a bougé déjà. Cinq d'épée, à l'endroit. Neuf de coupe, à l'endroit. Alors, effectivement, il y a un moment où vous vous êtes peut-être laissé brinqueballer. Il y a eu une absolue plus du tout de maîtrise au niveau d'une direction à prendre. Le chariot, à l'envers, vous avez pu prendre des décisions par candidatons, parce que les gens vous ont influencé. Là, on vous demande d'écouter votre vérité intérieure. Ce que vous, vous savez, vous ressentez. Vous avez une capacité. Les scorpions, c'est de très bien ressentir les choses, les gens, ce qui se passe. Vous avez peut-être eu des difficultés précédemment, là, du coup, ou cette semaine, en début de semaine, pour vraiment vous faire confiance par rapport à ça. Où vous vous sentez totalement brinqueballé dans une situation à droite, à gauche, tiraillé, dans une impossibilité de reprendre une direction claire la vôtre. Avec une cinque de deniers, la sensation de ne pas avoir de chance du tout. Ça peut être même des soucis financiers. Vous vous êtes mis dans la panade un peu tout seul. Ou à cause des autres. Mais surtout parce que vous avez écouté ou vous écoutez une logique qui n'est pas la vôtre. Ou une intuition qui n'est pas la vôtre. Et ça vous met dans la panade. Vous avez vraiment l'impression d'avoir eu des... Vous avez des problèmes, voilà, concrets, matériels, cette semaine. Et c'est pas forcément très agréable. Sauf qu'effectivement, on voit que vous reprenez de l'ascendant avec une cinque d'épée. Vous avez tout à coup envie d'en découdre. Avec une oeuvre de coupe pour obtenir satisfaction. Vous pourriez ressentir un sentiment d'injustice cette semaine. Et c'est ça qui pourrait être un élément déclencheur pour reprendre un petit peu d'élan. Pour arrêter de vous faire brinque-baller à droite à gauche. De par un sentiment d'injustice. Oui, parce qu'on avait la force et la justice. Jusqu'où vous êtes capable de lâcher l'affaire. Alors qu'en fait, ce qui vous tient à cœur est en train d'être piétiné par les gens, par la vie, par... C'est un peu cette sensation-là. On va aller voir émotionnellement, Ami Scorpion. Émotionnellement, votre énergie pour la semaine du 22 au 28 janvier. Les amoureux, le roi de bâton. Le roi de coupe, la reine de bâton. Ah, à 5 d'épée, un roi de bâton. Alors, est-ce qu'on ne se sentirait pas soudainement et très étonnamment libre de se lancer sur une énergie amoureuse par rapport à un lien, en écoutant votre cœur plutôt que votre raison, par l'importance de ce lien, et en prenant vos responsabilités et en assumant un petit peu plus ce que vous ressentez, en vous faisant un petit peu plus confiance ? Roi de coupe, ça peut être vous, que vous soyez un homme ou une femme, parce que c'est un signe d'eau, cancer, scorpion, poisson. On a une reine de bâton qui impose un petit peu plus fortement ses désirs et son pouvoir d'attraction par un événement un petit peu marquant quand même, sur lequel vous avez bien réfléchi, qui vous a suffisamment déstabilisé pour vous remettre un petit peu d'attaque ou vous êtes en lien avec un signe de feu. Là encore, ça peut être un homme ou une femme, cette reine de bâton, mais c'est un signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Oser. Oser se libérer, puisqu'on est sur aussi un système du diable, du fonctionnement. Qu'est-ce qui m'oblige ? Qu'est-ce qui me désoblige ? Qu'est-ce qui m'attache vraiment dans cette situation ? Qu'est-ce qui m'interdit ? Qu'est-ce qui me prend la tête à ce point-là ? Alors que franchement, si je m'écoutais, les choses seraient beaucoup plus simples. On va aller voir. Il y a une notion de lâcher-prise. De se libérer d'un carcan, de ce que les gens pensent à votre place. Scorpion. Célibataire. Pour cette semaine. Deux d'épées. Un petit souci, parce que vous ne voulez pas peut-être vous imposer tout de suite, l'idée de faire un choix, l'idée de marquer votre pensée, de vous exprimer. Si vous faites un choix, vous sacrifiez quelque chose d'autre à côté, peut-être une autre façon de penser, une logique, il y a une espèce de déni. De ne pas vouloir voir qu'une direction devra être prise. Naviguer un peu à vue, avec un petit doute quand même sur la question, sur la suite à donner. Alors peut-être que c'est vous qui devriez donner la suite. On va aller voir. Les amours flous. Reine de bâton. Alors là, il peut y avoir un signe de feu. Bélier Lyon Sagittaire qui rentre en scène. C'est un peu 5 de denier. Il y a l'idée quand même, soit que vous n'avez pas de chance sur le sujet, et vous avez vraiment envie de matérialiser des choses, avec la 8 de denier en plus. Le ressenti, le manque tout à coup de vous dire, là je ressens, il y a quelque chose qui ne va pas du tout dans cette histoire. Je vais remettre un petit peu de pouvoir, d'attraction, de séduction pour obtenir ce que je désire, parce que matériellement, physiquement, concrètement, ça ne se passe pas comme je l'espérais. Il faut reproduire des choses. Là-dessus, il y a un emballement, il y a l'envie de matérialiser le plus, le plus, le plus, de revenir à quelque chose d'un petit peu mieux que la dernière fois. On va aller voir la salle de denier. Voilà. Il y a un petit récolte à faire, et puis une mise au point aussi sur la suite. On va aller voir les couples. Il y a une nouvelle chance aussi pour les scorpions. On a beaucoup flou, là. Les couples. 7 d'épée. Ou alors, prendre des chemins de traverse, tromperie, du prix, ça te fait avoir. Ou alors, essayer d'atteindre un objectif, parce qu'en fait, on voit que peut-être, vous avez des problèmes de façon de faire avec la personne avec vous, qui évolue avec vous. L'idée, c'est de reprendre votre pouvoir. Pas simple. et peut-être l'envie d'en découdre aussi, mais il faut être plus malin que le malin, là. Sur ce coup-là, pour vous. Ou alors, vous avez vraiment la sensation de vous être fait trahir, de vous être fait avoir dans une situation. Sujet à traiter, qui va peut-être vous mettre un petit peu les nerfs. On va aller voir matériellement, concrètement. Matériellement, concrètement. Ami Scorpion, pour cette semaine du 22 au 28 janvier. Roi de denier, l'étoile. La mort, la Troie de denier. La maison Dieu, le diable. Eh bien, on va tirer quelque chose sur cette maison Dieu, quand même, ça fait deux fois qu'elle tombe. Ami Scorpion. Le jugement. Alors là, vous avez un déclic, j'allais dire, un P-U-T-A-I-N de déclic. Il y a une intensité dans ce déclic. Roi de denier. On joue sur du matériel, du concret, celui qui prend ses responsabilités, celui qui s'occupe, celui ou celle, qui s'occupe du financier, du matériel, du bien-être, du logis, de comment ça se passe dans l'entreprise, qui a une autorité. Financière, matérielle, concrète. C'est peut-être vous, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Il y a une transformation par rapport à ça. Il y a quelque chose qu'on doit laisser derrière soi, où il y a une évolution ressentie. Quand même, il y a quelque chose qui se métamorphose. Vous êtes en phase de mu, où votre rapport à cette personne-là, si ce n'est pas vous, est en train de se modifier. de par un événement brutal qui ramène à une prise de conscience. Ça peut être une découverte, une annonce, quelque chose qui vous ouvre les yeux. Et là, vraiment, oui, il y a une... On ne dit pas ce que ça va donner, mais je pense que ça vous sonne suffisamment pour effectivement vous réactiver. Vous avez une seconde chance aussi de réévaluer quelque chose par rapport à peut-être ces difficultés-là, financières, matérielles, concrètes, pas de chance. Et peut-être par rapport à l'idée de vous être frais brinque balai pendant un petit moment. Là, l'envie d'en découdrer là, 5 d'épée pour une satisfaction. C'est-à-dire que là, on ne vous la refera pas. Si on veut recommencer le petit jeu du ça n'avancera pas comme j'ai envie, là, ça avancera comme vous aurez envie que ça avance en fait. Mais un événement peut déclencher cette sensation-là, ce besoin-là, cette réaction. On va aller voir. Pour certains, vous aviez pris des dispositions très claires matériellement dans votre vie, professionnellement, bien installés, prospères, les choses se mettaient en place. Vous aviez fait le deuil de quelque chose. Voilà, parce qu'il fallait évoluer. Il y a quelque chose qui se modifie dans votre perception de l'investissement matériel et concret aussi. en tout à coup, réveil, choc, prise de conscience. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil pour vous, Miss Scorpion, sur ces énergies ? roi de denier, deux de bâton. Une porte qui s'ouvre. Faites nouveau. Deux de bâton, vous avez une porte qui s'ouvre, un choix à faire et il faut évaluer la possibilité de quelque chose. 8 d'épée, vous êtes enfermé dans quelque chose de sécurisant qui vous interdit, c'est peut-être ce fonctionnement-là, qui vous interdit d'aller au-delà, d'ouvrir votre esprit. On vous dit travail de perception, accueillir la nouveauté. Donc quelque chose se présente qui va vous déstabiliser ou qui va travailler ces énergies-là d'hypersécurisation, de vous dire de toute façon ce n'est pas possible parce que les gens me disent que ce n'est pas possible, parce que je me suis auto-perçu que ce n'était pas possible. Parce que j'ai déjà engagé des choses, parce que je n'ai pas suffisamment pour pouvoir m'extraire d'une situation, parce que j'ai des soucis dans la vie qui m'obligent à rester là où je suis, etc. On vous dit valet de denier, cavalier d'épée et production. C'est en accueillant cette nouveauté-là, cette nouvelle donne, en accueillant une rapidité aussi, en étant vraiment réactivé de manière très rapide avec un cavalier d'épée, une maison d'yeux en jugement. Que tout à coup, vous allez voir que si vous suivez ça, si vous suivez ce rythme, les choses vont être beaucoup plus fluides, beaucoup plus simples que vous ne l'imaginez, je pense. conseil roi de denier, si vous avez des problèmes d'argent, il serait temps de s'en occuper, parce que ça vous empêche de vivre ce que vous avez à vivre et qui se réactive. Là, c'est peut-être un déclic, un déclencheur. vous avez les capacités de mettre des choses en place. Vous êtes le maître de votre matériel et de votre concret. On va aller voir le message de vos guides pour la pleine lune du 25, du jeudi 25. Quel est le message pour vous, les mises en lumière ? Nos messages de vos guides Amis Scorpion. Croissance spirituelle, joie et satisfaction. Croissance spirituelle. C'est une période puissante pour vous. Votre compréhension et votre croissance se développe à une vitesse incroyable et vous êtes plus connecté que jamais à votre âme, à vos dons et à votre but. Vos anges vous encouragent à continuer de travailler, d'étendre vos connaissances, votre expérience et votre connexion spirituelle. Quand cette carte vous parvient, c'est la confirmation que les expériences et les visions que vous avez connues récemment ont été divinement menées. Vous êtes peut-être connecté à des énergies particulières en ce moment ou vous vivez des visites d'anges ou de guides. Cette carte vous apprend que ces expériences sont réelles et qu'elles surviennent grâce à votre détermination à vous ouvrir spirituellement. Le chemin de lumière se déroule devant vous et vous êtes encouragé à relever la tête et à vous concentrer sur l'évolution spirituelle. Le reste sera pris en charge pour vous. Toute expérience est une situation d'apprentissage. Vous êtes un étudiant de la vie et de l'esprit et ce qui s'est passé dans votre vie ne vous est pas arrivé à vous mais pour vous. Vous avez une résilience incroyable et la capacité de surmonter l'obscurité ou l'inconnu qui vous défie. Quoi que vous ayez eu à gérer, vous avez fait tout ce qui était en votre pouvoir pour l'affronter et trouver le moyen d'avancer. Les anges reconnaissent votre détermination et l'énergie positive, généreuse et optimiste qui vous a permis de devenir la merveilleuse personne que vous êtes aujourd'hui. Vous sentez peut-être que vos dons spirituels s'ouvrent beaucoup plus ces temps-ci. Prenez conscience des visions, des savoirs médiumniques ou des connexions que vous développez car ils sont les pivots de votre évolution et on va finir par un dernier petit message. Fais le bilan. C'est l'heure de faire le bilan de ton évolution récente et de te féliciter. Observe quels ont été tes accomplissements, comment tu as dépassé les obstacles et ce qui est encore en cours. Je vous souhaite une excellente semaine amie scorpion et je vous dis à très vite. Sous-titrage ST' 501